Ceci n'est pas une communication commerciale je sais qu'en ce moment il y a de belles promos sur leur site donc si vous voulez un matcha de qualité à des prix beaucoup plus abordables c'est le moment d'en profiter j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo pour ceux qui passeraient ici pour la première fois sur ma chaîne je vous partage des recettes et des astuces pour pouvoir manger équilibré au quotidien et pour ceux qui me connaissent déjà merci de liker cette vidéo parce que ça soutient énormément mon travail aujourd'hui on va prendre le temps de discuter tranquillement je vais aller m'installer sur mon fauteuil je vais boire mon matcha ça va me donner un petit peu d'énergie et faciliter ma concentration pour cette vidéo et d'ailleurs vous remarquerez que je le prends un petit peu plus tard en ce moment parce que je tiens compte des recommandations de ma bague connectée je vais pouvoir enfin vous en parler certaines d'entre vous l'ont remarqué connaissez déjà mais m'ont demandé de donner un petit peu plus d'explications sur celle que je porte donc moi c'est une ultra human je l'ai reçu déjà il ya à peu près trois semaines donc j'apprends vraiment à analyser toutes les informations qu'elle me donne et je vais vous en faire profiter vous expliquer tout ça en détail et une des premières choses que j'ai appris grâce à cette bague connectée c'est qu'il m'est beaucoup plus profitable de prendre mon matcha un peu plus tard par rapport à ce que j'avais l'habitude de le faire au moins du petit déjeuner je pensais que c'était seulement lié à cette fameuse histoire du taux de cortisol le matin qui est suffisamment élevé donc c'est plus intéressant de prendre des stimulants plus tard mais non il n'y a pas que ça et franchement je suis surprise en tenant compte de cette recommandation je n'ai plus le fameux coup de barre l'après midi après mon repas j'avais tout essayé je crois que c'était peut-être le gluten le fait d'associer les protéines avec les féculents je savais pas trop j'essayais un peu tout il suffisait juste que je décale la prise de mon matcha ou d'un café si vous avez l'habitude d'en boire un petit peu plus tard dans la matinée et voilà plus de coups de barre après la pause déjeuner et oui ça arrive souvent que de petites habitudes de kona voilà qu'on fait tous les jours au quotidien on le sait pas forcément mais c'est pas ce qui nous convient le mieux et oui en prenant mon matcha au réveil je perturbais mon adénocine alors ça c'est une substance qui régule le sommeil et l'éveil et en fait je lui empêchais de faire correctement son travail je la perturbais comme on perturberait notre système endocrinien je la perturbais en prenant un stimulant au réveil et du coup l'après midi comme elle n'avait pas pu faire son travail correctement dès le début de la journée ça crée un dérèglement et l'après midi j'avais le fameux coup de barre après le repas donc si vous avez aussi cette sensation essayez pour voir si vous êtes dans la même situation que moi je trouve ça passionnant on finit jamais d'apprendre et je continue d'apprendre depuis que j'ai cette fameuse bague connectée alors pour vous expliquer ça n'a rien à voir avec les montres connectées vous pouvez effectivement avoir quelques informations sur votre santé mais où vous recevez les messages etc non là c'est vraiment cibler santé ça vous permet d'avoir une analyse très poussée de votre sommeil les battements de votre corps la température de votre peau elle vous donne avec précision le nombre de calories que vous avez besoin dans votre journée alors bien sûr votre métabolisme de base c'est une chose mais après il ya toutes les activités qui viennent se rajouter et ça je trouve que c'est hyper précis par rapport aux infos que vous pourriez avoir dans votre téléphone par exemple le nombre de pas que j'ai dans mon téléphone et celui que me donne ma bague connectée mais ça n'a rien à voir et en même temps ça me rassure mais bon je me promène pas tout le temps avec mon téléphone avec moi mais la bague connectée me donne mon nombre de pas vraiment de façon précise du coup elle peut adapter avec précision mon besoin énergétique sur la journée alors je sais que vous allez me parler des calories moi je ne compte pas mes calories je me focalise surtout sur l'équilibre dans l'assiette retrouver chaque groupe alimentaire dans les bonnes quantités mais c'était particulièrement intéressant de voir combien mon besoin en calories pouvait être très différent d'une journée à l'autre en fonction de mes activités je ne me rendais pas compte que ça pouvait avoir autant d'impact je le sais j'en suis convaincue je vous dis en permanence qu'il faut essayer d'avoir une activité physique de bouger d'aller marcher mais alors là vraiment j'ai tellement vu la différence sur certaines journées quand je suis au bureau toute la journée j'ai du mal à m'imposer des pauses à me dire allez il faut que tu bouges un petit peu et rien à voir avec des journées où je vais être en extérieur j'ai des rendez vous je marche beaucoup je me déplace mais vraiment c'est un impact sur notre santé c'est une évidence là j'en suis encore plus convaincu c'est vraiment important de bouger bouger un maximum donc ça c'est un petit peu tous les statistiques que vous allez pouvoir récupérer avec votre bague connectée alors il vous faut au moins une semaine d'utilisation pour avoir les premières informations parce que ce qui est génial c'est que l'application va vous donner des informations des conseils comment améliorer votre sommeil à quel moment vous endormir en fonction de la nuit que vous venez de passer elle vous recommande une heure de coucher pour le jour suivant c'est tellement précis mais on se rend pas compte combien notre corps on le malmène en permanence et on a besoin de retrouver un petit peu ses équilibres et je trouve que ce genre de produit est vraiment d'une aide incroyable elle est très précise aussi par rapport à d'autres objectifs par exemple la vitamine d j'ai rempli au début plein d'informations sur ma couleur de peau sur ma façon de m'habiller est ce que j'expose souvent mes bras ou mes jambes au soleil et elle me calcule automatiquement un certain pourcentage que je devrais gagner on va dire grâce à mon exposition au soleil au niveau de la vitamine d et vous savez quoi j'en suis très loin donc je sais que je ne prends pas assez le temps je pense comme beaucoup de personnes d'aller dehors et de s'exposer vraiment un petit peu profiter de la luminosité mais par rapport aux statistiques ce qu'elle m'a proposé je n'atteins que 1% de ce que je suis censé prendre par la lumière et l'exposition au soleil donc heureusement mon médecin me supplémente en vitamine d et par rapport à ma santé puisque j'ai eu un cancer c'est vraiment important de le faire mais ça m'encourage à me dire bon ben ludi faut que tu peut-être que tu essaies vraiment de t'exposer un petit peu plus quand tu bois ta chicorélaté le midi après ton repas mets toi dehors tu habites dans le sud de la france profite-en essaye de prendre la vitamine d de façon naturelle donc ça aussi c'est très intéressant pour ces petits rappels qu'elle vous donne régulièrement je continue de m'en servir de récolter toutes les informations qu'elle me donne et dans quelques temps je ferai un point avec vous en particulier sur certaines choses que je cherche à améliorer depuis longtemps je vous dis souvent le sommeil c'est mon point faible donc je vous dirai si le fait d'appliquer tous ces conseils ça m'a vraiment aidé à retrouver un sommeil de qualité autre point passionnant c'est la gestion du stress par rapport au battement de votre coeur la bague enregistre une limite une tolérance au stress et vous fait une analyse sur votre journée de comment vous l'avez géré donc je me suis dit bon c'est un peu bizarre on va voir les analyses qu'elle me propose je verrai bien au fil des jours si c'est vraiment si j'ai ressenti ces zones de stress ou pas puis j'ai eu une situation qui s'est présentée à moi où j'étais obligée de constater mon stress je le savais par moi même en fait j'ai reçu un coup de fil un matin de mon mari qui me dit lui dit on a cassé la voiture donc c'est jamais une bonne nouvelle déjà je voulais savoir si tout allait bien alors c'était vraiment pas grave un petit accrochage en centre-ville au ralenti sauf que bon bah c'était le choc n'était pas du tout au bon endroit et voilà la voiture elle est morte il n'y a rien à faire donc sur le moment bon ça m'a fait quelque chose et ensuite j'ai reçu une photo de la voiture et là j'ai été choquée quand j'ai vu l'état de la voiture je me suis dit mais il a dû être percuté trop fort pour que ça soit comme ça donc ça m'a bien inquiété et de suite je l'ai appelé en lui disant mais tu es sûre tu n'as pas pris un coup à la tête et tout j'avais quand même pas mal d'émotions qui venaient d'un coup j'étais pas sur place et je m'inquiétais pour lui voilà en fait non vraiment c'était le choc au mauvais endroit voilà donc c'était rien de grave mais forcément sur le moment on a beaucoup d'émotions et ensuite le soir j'ai regardé donc l'activité de ma bague connectée ce qu'elle avait enregistré et je regarde mon compte rendu de ma tolérance au stress et là je vois un pic rouge je vous mets la photo juste ici et c'était tout à fait l'heure où en fait mon mari m'a téléphoné pour expliquer qu'il a vu cet accident et je ne pensais pas que quand même cette émotion avait été aussi forte je me suis inquiétée mais quand je vois par rapport au reste de la journée donc effectivement ça fonctionne très bien ça repère vos états de stress et c'est vraiment bien fait parce que vous avez en fait une courbe qui varie tout au long de la journée elle va être plus basse le réveil la tolérance est plus forte sur le reste de la journée c'est normal on est beaucoup plus actif on peut beaucoup mieux gérer nos émotions et à nouveau le soir ça redescend donc voilà cette limite cette tolérance au stress on la voit très bien sur la courbe et là même en pleine journée j'avais vraiment explosé ma tolérance de stress donc ça c'est un exemple qui paraît évident voilà quand il nous arrive quelque chose mais ce qui m'a particulièrement intéressé c'est que je me suis trouvé dans une autre situation qui pour moi ne semble pas du tout stressante j'avais terminé ma journée de travail et j'allais préparer mon repas et je me suis dit ah mais cette recette elle est sympa il faudrait que je vous la filme comme ça je pourrai vous la partager donc je me suis installé j'ai pris mon téléphone je voilà je prépare tout pour pouvoir vous le filmer correctement que ça soit sympa alors forcément quand je me mets à cuisiner pour préparer un repas du soir ça me prend peut-être 20 minutes mais quand je dois vous filmer une recette d'un fois ça peut prendre plus d'une heure mais je me dis voilà que ça reste agréable j'aime mon travail ça me fait plaisir de partager donc j'ai fait mon repas etc et ce jour-là quand le soir j'ai regardé le compte rendu de ma bague connectée qu'est ce que je vois à cette période de la journée où déjà la courbe était descendue et où normalement je devrais être dans une phase où je suis censée moins me stresser me relaxer pour avoir un meilleur sommeil je vois à nouveau un pic rouge qui dépasse complètement ma zone de tolérance au stress et c'était à quel moment au moment où je me suis mise à filmer pour préparer la vidéo donc oui moralité on le sait il faut que notre travail reste à sa place certaines activités vont nous donner un petit peu de stress je ne m'en rendais pas compte je pensais pas que ça pouvait m'impacter mais après il faut pas que je m'étonne si ce soir là j'ai du mal à m'endormir et que je passe pas une meilleure nuit parce que dans mon inconscient j'ai dû prolonger ma journée de travail j'ai continué de travailler à une heure où j'étais censée me poser un peu plus donc voilà je continue d'apprendre pas mal de choses avec cette bague connectée donc c'est la marque ultra human je vous explique comment ça se passe pour pouvoir recevoir la taille et la couleur de votre bague avant de recevoir votre bague définitive vous recevez un kit size donc ça vous permet de tester pendant plusieurs jours et surtout pendant au moins deux nuits c'est ce qui est recommandé d'ailleurs la bonne taille celle qui vous ira le mieux parce que alors je sais pas si vous ça vous fait ça mais moi la nuit j'ai les doigts qui gonflent et en fait si j'essayais juste une des tailles comme ça quand j'ai reçu le kit dans la journée oui ça a l'air d'aller tout ça en fait j'ai gardé cette taille là pendant la nuit et ça me gênait c'était trop serré alors elle est très légère on ne s'en rend pas compte quand on l'a à la main mais si ça vous sert ah bah oui forcément ça va vous gêner et ça vous empêchera de dormir le but c'est qu'on puisse la porter au quotidien dans toutes nos activités et que ça ne vienne pas perturber notre sommeil donc vraiment très important de choisir une des tailles et de la porter pendant deux nuits pour voir ce qui vous convient le mieux et ensuite vous avez toutes les différentes coloris pour voilà avoir ce qui correspond le mieux à vos habitudes dont moi je porte tout le temps du doré donc j'ai choisi celle ci mais je trouve qu'il ya quand même pas mal de choix je vous montre d'un petit peu plus près même pour les hommes celle ci je trouve le noir mat c'est magnifique ensuite vous avez aussi le gris mat ou alors voilà du noir brillant et de l'argent brillant donc que ça soit pour vous ou même pour un homme je trouve qu'il ya vraiment pas mal de choix pour trouver quelque chose qui correspond à notre style à notre look notre façon de s'habiller donc voilà mon premier retour depuis à peu près trois semaines j'ai voulu attendre un maximum pour bien la tester avant de vous en parler mais là il fallait vraiment je vous en parle parce qu'il ya des grosses promos en ce moment c'est quand même un produit qui a un certain coût normalement elle est à 379 euros mais en ce moment avec les black friday vous l'avez à 303 euros dont je vous mets un lien dans la description directement qui vous permettra de tomber sur le site où vous retrouverez un maximum d'infos sachez que moi ce qui m'a motivé à accepter de découvrir ce produit parce que je ne suis pas payé pour vous en parler c'est juste le tester c'est qu'il n'y a pas d'abonnement pour pouvoir bénéficier de toutes ces informations qu'elle va vous donner il me semble que la uraring ou celle de chez samsung vous achetez votre bague et ensuite vous devez aussi payer l'application tous les mois où vous allez pouvoir profiter de toutes ces informations qu'elle va vous donner alors que celle ci vous achetez votre bague connectée et c'est tout ensuite l'application est gratuite et vous pouvez profiter de toutes les analyses informations compte rendu qu'elle va vous donner la marque est en train de préparer de prochaines options qui vont vraiment là être un niveau au niveau de la santé on va vraiment aller beaucoup plus loin puisque elle proposera des options payantes mais là qui seront pour le contrôle de votre glucose avec un patch le contrôle de tout ce qui est les problèmes de santé cardiaque donc là on sera dans des critères beaucoup plus poussé je vous rappelle que cette bague est créée avec des médecins différentes universités pour vraiment proposer un produit de qualité c'est vrai pour tout ce qui est les trackers de santé au quotidien mais aussi pour tout ce qui va être des problèmes de santé que des personnes peuvent avoir et ça sera un outil très pratique pour pouvoir les accompagner voilà pour cette première approche avec la bague connectée de chez ultra human je vous mets dans la description de cette vidéo le lien pour que vous puissiez retrouver toutes les informations si vous êtes intéressés par ce produit moi c'est quelque chose qui me passionne donc si certaines d'entre vous êtes intéressés par le sujet n'hésitez pas ça me fera vraiment un plaisir de répondre à toutes vos questions vous